Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, prévision, les énergies de ce week-end 19-20 février 2022. J'espère que vous allez très bien, que vous êtes en forme, en bonne santé. Moi j'ai été un peu malade, c'est sur la faim cette semaine, mais c'est jamais très 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 agréable. Mais bon, il faut que ça sorte, ça fait du bien. Donc, ça fait du bien après, pas pendant. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre, toujours. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou de faire réaliser votre thème astral de naissance, et bien je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguedanceétoilée.com Allez, super, on y va. On va regarder quelles sont les énergies pour vous ce week-end. Vous voyez, j'ai mis un joli décor de feu de cheminée. Et ça donne chaud, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, le corps, l'âme, l'esprit. Bon, il y a le vrai chauffage aussi. Je ne sais pas quel temps vous avez, mais moi là, c'est la tempête. C'est la tempête de neige, la tempête de vent. Donc du coup, on reste à l'intérieur et on fait la journée cocooning avec un bon thé bien chaud. Allez-vous, on prend le Gilded Reverie, le petit le normand. Et après, on prendra un message des gardiens de la lumière. Allez, il y a des choses à couper. On met un terme grâce à des communications. On met un terme à des choses qui ne nous conviennent plus, des situations, des relations qui ne nous conviennent plus. Et on s'ouvre. On ouvre le champ des possibles. On a de la chance ce week-end. Il y a des événements qui sont certainement propices au changement, à l'évolution, au renouveau. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le portail énergétique du 2 février au 22 février 2022. Un portail énergétique très intense. Manifestation, guérison, fin de cycle karmique. Vraiment, là, vous avez l'opportunité, la possibilité. En plus, on est encore dans la période de pleine lune en Lyon. Donc, vous pouvez encore renouveler vos voeux, faire votre petit rituel de pleine lune. Posez, reposez vos voeux, vos intentions. Parce que là, on est vraiment dans une période de manifestation intense. Les énergies sont très très fortes. Avec la pleine lune en Lyon, on a la possibilité de se montrer, de briller, de s'affirmer, de s'exprimer, de s'imposer. De montrer toute sa créativité, sa lumière. Donc, c'est génial. On en profite. Eh bien, super. On parle de lumière, on parle de soleil, on parle de pleine lune en Lyon et on a le soleil. Donc, on a effectivement l'opportunité de couper ce week-end avec une relation, une situation, quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne nous sert plus. On a la chance à nos côtés. Il y a un coup de pouce de l'univers, il y a de l'aide qui est là pour nous ouvrir, pour ouvrir le champ des possibles, peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais en tout cas, il y a vraiment une fin pour un renouveau. Quelque chose de très positif, puisqu'en synthèse, on a le soleil. Donc, si vous vous posez une question, si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, un nouveau projet, que ce soit personnel ou professionnel, c'est un grand oui. Les feux sont au vert, vous pouvez y aller, rassurez-vous. C'est tout positif. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent ce week-end pour du renouveau, quelque chose qui vous fait plaisir, que vous attendiez. Et à travers des communications, des échanges, courriers, courriels, face à face, peut-être des entretiens professionnels pour certains, peut-être des rendez-vous pour d'autres. En tout cas, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous, il y a des discussions, des échanges, peut-être des choses à découvrir, qu'on vous révèle. Vous apprenez peut-être des choses par courrier ou quelqu'un vient peut-être vous annoncer quelque chose de très positif, qui vraiment vous amène peut-être à signer des papiers, peut-être une réponse pour entamer une nouvelle formation ou un nouveau projet. C'est vraiment un cadeau pour clôturer un cycle, un beau cadeau, une proposition d'association peut-être. C'est vraiment un beau cadeau là que vous fait l'univers. C'est pas forcément connu, c'est pas forcément confortable, donc on prend de la hauteur, on réfléchit, mais là c'est vraiment pour évoluer. Ça peut vous déstabiliser un petit peu au départ, ça peut vous remettre en question, remettre en question certaines choses dans votre vie, en vous, mais c'est pour aller vers le soleil, le meilleur, l'évolution. On a vraiment cette notion en ce moment de fin de cycle, de renouveau, de régénération, de la possibilité de créer quelque chose. N'oubliez pas qu'on est en année 6, 2022, donc là vraiment on peut co-créer sa réalité préférée, entamer des nouveaux projets, réaliser, réussir des nouveaux projets, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On vous demande d'être vrai avec vous-même et avec les autres, d'être au clair avec ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir. Bon, je recouvre pas le soleil parce qu'il n'y a pas besoin, en dos de deck, on a les poissons. Beaucoup d'abondance, beaucoup d'émotions liées à cette nouveauté, à ce nouveau projet, à cette nouvelle création, cette nouvelle entreprise, ce nouveau départ. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous, une chance, c'est le cadeau que vous attendiez, c'est vraiment les nouvelles, les révélations, les découvertes que vous attendez, que vous attendiez. Donc là, il faut vraiment rester positif, croire en vous, garder foi en vous parce que vous pouvez le faire. Vous avez la capacité, l'opportunité de réaliser de belles choses. Il y a une belle évolution, une très très belle évolution, une belle construction, que ce soit personnel ou professionnel, oui, ça engrange beaucoup de changements. C'est pas confortable forcément, vous vous posez des questions, vous... C'est jamais aisé, c'est jamais simple, les changements, les évolutions, mais là vraiment, c'est pour votre bien, c'est pour aller vers la lumière. Donc, c'est très 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 positif. Peut-être des nouvelles d'un organisme, pour un job, par exemple, vous êtes en contact peut-être avec des employeurs pour signer un nouveau contrat de travail ou une promotion. Et ça va vous faire peut-être changer de direction complètement pour certains, pour d'autres ça va être plus personnel, peut-être une nouvelle rencontre. Mais vraiment, on vous demande d'être vrai avec vous-même, d'être honnête avec vous-même et avec les autres, pour aller vers ce changement. Ok ? Bon, c'est super ça. C'est très positif. Je suis contente. Allez, on prend les gardiens. L'oracle des gardiens de la lumière pour un message pour ce week-end 19 et 20 février 2022, s'il vous plaît. Oups, ous, 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 ous. Et ben voilà, je les garde. Il y en a trois. Alors, nous avons l'edinada, odin et rada. Alors, on commence avec l'edinada, ouverture du cœur. Acceptez l'amour divin, donnez et recevez dans la justesse. Équilibrez le don et la réception dans tous les domaines de votre vie. Donc, ouvrez votre cœur. Peut-être continuez à travailler, à nettoyer votre chakra cœur. Restez dans l'amour. Choisissez toujours avec le cœur dans l'amour. Oudin. Pardon. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité pour ce qu'elle est. Et suivez votre intuition. Donc, soyez vrai, honnête, clair avec vous-même. Voyez la vérité en vous, à l'extérieur. Et suivez votre âme, l'appel de votre âme. Rada. Redécouvrez une partie perdue, oubliée de vous-même. Expérimentez les relations. Expérimentez, pardon, la guérison et l'harmonie dans les relations que vous avez avec vous-même et avec les autres. Donc là, c'est exactement ce qui est sorti dans le tirage. Communication, échange et relationnel. Ouverture, invitation, rencontre. Possibilité vraiment de guérison. De reprendre connexion avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur. Avec votre moi divin. Suivez vraiment vos ressentis, vos intuitions, l'appel de votre âme. Et choisissez toujours avec le cœur, soyez dans le cœur. Ouvrez votre chakra cœur. Peut-être une petite méditation pour vous aider à vous connecter avec le divin, à ouvrir votre cœur, à être au clair avec ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir. Et vous retrouvez aussi, faire émerger les réponses. Pour aller de l'avant, pour évoluer, pour guérir, pour être dans l'équilibre. Yin, yang, ombre, lumière. C'est très important. Bon, eh bien, je pense que là, on a un beau week-end de belles énergies en perspective. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, je vous rappelle que ma formation Tarot et Intuition est toujours disponible en précommande. Je vous invite à regarder le replay, si ce n'est pas déjà fait, sur ma page Instagram pour en savoir plus, parce que je vous décris tout. On se retrouvera très vite, bien sûr, pour les horoscopes généraux et sentimentaux du mois de mars 2022. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et donnez-vous de l'amour et de la bienveillance. Et on se retrouvera très vite et passez un bon week-end. Et à bientôt. Namasté.